Ma chère Zamy, ça y est, c'est fait. L'heure est venue de Clorse, 7e Icky Meeting. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille et pour rien vous cacher, c'était pas gagné d'avance qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Mais on a bien senti quand même de votre part qu'il y avait une volonté de se retrouver en présentiel. On vous a écouté et vraiment, je pense qu'on a bien fait et c'était comme toujours des sessions très riches. Je ne vais pas refaire tous les débats qui ont eu lieu depuis deux jours, mais on voit quand même que les techniques ne cessent d'évoluer. Les regards croisés, les dernières discussions le montrent encore, entre les équipes de maréchaux, les vétérinaires, l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies, ça montre bien l'importance que ces équipes se rapprochent pour toujours faire évoluer la technique. Voilà. Et comme dans les sessions précédentes, j'ai à nouveau été très impressionnée par les présentations qui ont pu être faites par les jeunes. Donc je leur dis un vrai bravo et puis merci parce que je trouve que leur technicité, la qualité de leurs travaux et puis leur enthousiasme montre que la relève existe. Elle est bien là et merci, c'est rassurant. Une grande nouveauté a pu être abordée. J'espère que vous avez bien apprécié. Moi, j'ai trouvé qu'en plus, la façon dont ça a été présenté était quand même très didactique et très vulgarisée. Donc je veux parler de tout ce qui est aspect juridique. On a parlé d'assurance, de responsabilité, de gestion des employés. Je pense que dans vos professions, vous avez été confrontés malheureusement dans certains cas à ce type de problème. Et je pense que les sujets ont pu être présentés sans phare et apporter, j'ai l'impression, des réponses concrètes à ce que vous pouvez rencontrer au jour le jour. Et puis un dernier point aussi sur les ateliers pratiques. Comme toujours, j'ai remarqué que ça avait été très largement suivi de façon attentive par beaucoup d'entre vous. En tous les cas, vous avez répondu nombreux, plus de 650. On était à cet équipe meeting. Je pense que si on ne s'était pas pris un peu de cours en se disant que ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, on aurait peut-être pu monter peut-être jusqu'à 700, pourquoi pas. Et un grand merci du coup pour votre présence parce que vraiment, votre confiance, votre intérêt pour cet événement est enthousiasmante et montre bien qu'on a eu raison de prendre le pari de maintenir cet événement. Et voilà, en tant qu'organisateur de ce meeting, c'est vraiment votre présence qui est le plus grand remerciement. Je ne voudrais quand même pas terminer ce petit speech. Je ne vais pas vous maintenir encore trop longtemps. Mais sans un grand remerciement à toute l'équipe qui a préparé tout ça en avant. En fait, ils ne vous l'ont pas dit, mais il y a eu un comité de pilotage de préparation. Et là, vous avez la plupart des représentants qui sont présents. Et c'est vraiment depuis 18 mois. Ils suivent ça de façon très régulière. C'est eux qui font émerger toute la programmation pour essayer de répondre au mieux à vos attentes. J'ai trouvé que ce fil rouge pendant toute la durée de cet équipe meeting a été passionnant. Et c'était vraiment presque un téléfilm. Moi qui ne suis pas du tout spécialiste, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Donc un grand merci aussi à tous les présidents qui ont accepté de présider les sessions. Un grand merci à tous les speakers aussi pour leurs efforts de vulgarisation. Alors en tant que directrice du développement et de la vulgarisation, j'y ai été vraiment très sensible. Parce que j'ai compris quand même pas mal de choses, même si je n'ai pas tout retenu. Mais en tous les cas, il y a eu de gros, gros efforts de vulgarisation. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Merci aux exposants, parce que sans eux, cet équipe meeting ne serait pas complet. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant l'organisation et qui ont apporté tout le cadre opérationnel à ce meeting. Et je peux vous dire que ça a été aussi largement complexifié avec le contexte sanitaire qui n'était pas toujours très simple pour rester dans les règles. Donc merci à mes collègues de l'IFCE ou à la nationale Dupin ou à tous les bénévoles qui ont de près ou de loin participé à cet événement. Notamment, je voudrais souligner quand même la participation active de l'Institut de la maréchalerie, du lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel et de l'équipe d'EQI Junior. Alors, je ne vais pas nommer tout le monde, parce que sinon, bien évidemment, je risque d'oublier quelqu'un. Il y a quand même deux personnes que je vais citer qui font partie de l'équipe de l'IFCE. C'est Alice et Laetitia. Et je crois que si vous pouvez les applaudir, ça sera vraiment une récompense. Merci pour elles, parce qu'elles ont su garder leur calme, le sourire, et puis c'est quand même ça aussi qui permet que cet événement soit une réussite. Voilà, pour répondre au mieux à vos attentes, dans quelques jours, quelques semaines, au plus tard, il y a un questionnaire qui vous sera adressé. Surtout, répondez à ce questionnaire, parce que c'est ça aussi qui va nous permettre d'organiser la session future. Et puis, j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous dans deux ans, 27-28 septembre 2023. Voilà, donc notez bien cette date, rentrez bien, prenez bien soin de vous, et vraiment au plaisir de nous retrouver dans deux ans.